Sur Puysalen, il est exactement... Il est 12h05, bonjour à tous ! Et vous nous écoutez sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9 et également sur internet avec radiopuysalen.fr Alors aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale puisque habituellement c'est Geek Attitude avec Alexandre Geek Attitude est bien présent à l'antenne sauf qu'Alexandre va recevoir des invités dans la salle d'interview on va les accueillir tout de suite Bonjour Alexandre ! Bonjour Nicolas et bonjour à tous les auditeurs de Radiopuysalen et de Geek Attitude sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9 Alors Nicolas, comme tu viens de le dire, je ne suis pas tout seul je reçois une partie de l'équipe du film que vous avez peut-être entendu parler et vu même si ça se trouve le film Les Seigneurs d'Outre-Monde alors je reçois Rémi qui est réalisateur alors comment ça va ? Ça va bien, merci de nous accueillir Mais de rien, il y a également Fenris qui lui est acteur éco-scénariste C'est ça, bonjour Alexandre, bonjour les auditeurs Comment ça va ? Très bien ! Content d'être là j'espère ! Ravie, comblé ! Et on reçoit également deux acteurs de la série Swazik C'est bien prononcé ça ? C'est parfait ! Et Jonathan ? Bonjour à tous ! Donc voilà, c'est parti ! On va commencer peut-être en musique, tout doucement ? Ah oui, on va écouter tout de suite Jarwin donc c'est un des titres du film De la bande originale du film Et on va l'écouter tout de suite sur l'antenne de Radio Pizalène Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, ça met déjà dans l'ambiance de cette émission spéciale de Kick Attitude Nous retrouvons tout de suite... Kick Attitude ! Je suis très pointilleux, je suis sur le nom de l'émission On va retrouver Alexandre et tous ses invités dans la salle d'interview Alors, et bien merci Nicolas Est-ce que tu peux rappeler quand même le numéro si les auditeurs ont des questions à poser ? Exactement, c'est le 03 44 75 3000 Ouh là, le 3000 ! Donc voilà, alors Rémi, on va commencer avec toi Alors, comment ça t'est venu à l'idée ce projet ? Alors, comment ça m'est venu à l'idée ? Moi ça fait bien longtemps, depuis tout petit, que j'aime tout ce qui est heroic fantasy, medieval, plein plein de choses À travers les livres, à travers les jeux vidéo C'est la fantasy peut-être ? Oui, un petit peu les jeux de rôle, plein plein de choses comme ça Enfin, voilà, donc j'ai un peu grandi là-dedans Et donc, du coup, quand j'ai commencé à me lancer un petit peu dans l'audiovisuel Puisque je travaille aussi dedans On a commencé d'autres projets à côté, un peu amateurs, des projets un petit peu de fans Et j'avais envie de lancer ce projet médiéval fantastique qui me tenait à cœur Qui était vraiment un bébé que j'avais envie de porter Parle-nous un petit peu des différents projets justement que tu avais eus à cette époque Alors, en fait, moi au tout début, quand j'avais commencé à bosser dans l'audiovisuel J'avais participé au montage de petits films d'horreur De petites choses comme ça, de petits films amateurs et tout Qui étaient assez rigolos Et ensuite, on a lancé un gros projet avec l'association R2 A l'époque, c'était Ludovic Sioux qui était à la tête de l'association Ils sont des fans de Star Wars Donc R2, c'est un superbe jeu de mots, nouvel air, R2-D2 Et donc, on a fait un fan-film Star Wars Qui était donc le véritable épisode 7 Non pas cette pâle copie faite par Gigi Abrams C'est une honte C'est le reboot, on va dire, de notre film Et donc voilà, on a fait un fan-film qui dure une heure Et qui était fait avec les moyens du bord C'était vraiment la famille, les amis, tout ça En fait, qui était dessus Tourné en DV-cam C'était un petit DV quoi Mais avec beaucoup d'effets spéciaux C'était quand même un travail assez conséquent Qui a été sur de nombreuses années aussi Il n'y a pas moins de 700 plans truqués Avec des scènes de bataille spatiales Il y a plein plein de choses C'est assez énorme dessus Et ayant fait ce travail sur ce film-là On va dire que ça a un peu essuyé les plâtres Sur des méthodes d'organisation aussi De travail Parce que beaucoup de gens bossaient à distance Bossaient chez eux et tout ça Donc ça nous a aussi pas mal aidé Pour la mise en place du travail Qui a été fait sur Les Seigneurs d'Outre-Monde D'accord Alors, Les Seigneurs d'Outre-Monde Justement, qu'est-ce que ça raconte Pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion encore Qui ne connaissent pas Et qui n'ont pas eu l'occasion de voir le film ? Je réponds ? Chacun votre tour Partageons un peu les tâches Alors, Fenris peut-être ? Ça balance tout de suite Alors, Les Seigneurs d'Outre-Monde Ça se déroule dans le monde des Ravis Et en fait, lorsque l'action débute Mille ans auparavant Une entité qui s'appelle Rachalden Et qui est le Seigneur de l'Outre-Monde A été enfermée dans un dôme magique Parce qu'il était trop puissant pour être détruit Et qu'il comptait détruire le monde en gros Et donc là, on se situe Mille ans après son enfermement Et le dôme s'apprête à se fissurer Et on va suivre le jeune prince Jarwin Qui va devoir se positionner Par rapport à cet événement Alors, moi, c'est vrai que Quand j'ai vu le premier épisode Le fait d'avoir vu un peu Le mélange médiéval-fantastique et steampunk C'est vrai que ça m'a paru un peu C'était surprenant Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement De mélanger ces deux univers Qui, à première vue, n'ont rien à voir Qui sont un peu à l'antipode l'un de l'autre Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Qu'est-ce qui a fait « Je boum » dans votre tête Au moment d'écrire le scénario ? Ah bah là, en fait, c'est vrai que Sur l'écriture de scénario Enfin, je sais que les premières étapes Ça a été tout un peu un brainstorming De ce qu'on avait envie de mettre dedans Que ce soit à la fois sur des événements Des scènes Des relations entre les personnages Plein plein de petites clés comme ça Qu'on a ajustées après Pour faire tout l'ensemble de l'histoire Donc, en gros, on a gardé une trame Un peu classique, on va dire D'un roman d'apprentissage Pour le jeune héros Mais avec plein plein de choses autour Que ce soit dans les caractères Très particuliers des personnages Ou des ambiances Ou des scènes Ce qui était intéressant, justement C'était de mettre des choses Qu'on voit déjà dans du médiéval fantastique Plus d'autres choses Qui n'étaient pas forcément On croise aussi des vampires On croise aussi d'autres choses Avec certains fantômes Plein de choses comme ça Et le côté steampunk, justement Ça rajoutait une petite touch en plus Qui était super intéressante On mêlait un petit peu de technologie À de la magie On confrontait un petit peu les deux Alors, c'est une part Qui est la part principale du film Et même de l'univers Puisque c'est globalement Un médiéval fantastique Mais il y a une petite part Steampunk On trouvait que c'était intéressant De faire ce mélange-là Qui effectivement N'avait pas encore été fait avant Moi, c'est l'une des choses Que j'ai adoré Parce que je connaissais pas Avant l'univers Enfin, j'avais déjà entendu parler De l'univers steampunk avant J'étais plus médiéval fantastique Évidemment, je pense que T'as eu ces inspirations-là Par rapport au Seigneur des Anneaux Le Hobbit et tout ça Et c'est vrai que je trouve Que le mélange Bah, le mélange se marie bien Donc, il y a combien de personnes Exactement Qui ont travaillé sur le projet ? Alors, si on compte Alors, largement Parce qu'il y a Donc, on va dire Le noyau principal Il y a D'organisation et tout ça De technique Plus tous les acteurs Plus après On a eu énormément d'acteurs Pour des scènes de foule Des scènes de bagarre Des scènes de vie De village Puisqu'on a plein de scènes Comme ça de banquet On a plein de choses dedans Plus même Beaucoup de musiciens Puisqu'on a pu avoir Des musiques en orchestrale Et tout Si on compte à peu près Tous les intervenants J'ai pas le chiffre exact Mais on est plus ou moins Autour des 300 personnes Ah oui, quand même Ça inclut un peu Tout ce qui est équipeté Toutes les personnes Qui sont derrière Parce que c'est vrai Que quand on regarde un film On se dit Ouais, bon Il y a juste le caméraman Les acteurs Et tout ça Alors qu'en fait Il y a une plus grosse Machinerie derrière Et je pense que Ces personnes là Il faut les saluer quand même Parce qu'ils font énormément Ils apportent leur savoir-faire Énormément de boulot Ah oui Sur des scènes Alors sur des scènes intimistes Il y a deux acteurs Ça peut aller jusqu'à 60 personnages Des fois Sur des scènes de banquet Mais en général Alors nous on est quand même Des équipes réduites Par rapport à des vraies Équipes de tournage Parce qu'on est quand même Amateurs Enfin passionnés On est vraiment Il y a 4-5 personnes derrière On va dire Il y a Maquillage 3-4 personnes A la technique Mais on est quand même Des équipes très réduites Par rapport à des équipes Professionnelles Mais après En termes de masse de travail Si on compte tous les tournages Plus toute la post-production derrière Alors là En termes de durée Et de masse de travail C'est énorme Souvent Moi je compare Le tournage A la partie émergée De l'iceberg Si on regarde Tout ce qu'il y a en tout C'est monstrueux C'est lent Est-ce que j'avais vu justement Une photo que tu avais mis Je crois que c'était sur Le site Où tu comparais Par rapport aussi au budget Le Seigneur des Anneaux Voilà c'est ça Le Seigneur des Anneaux Joséphine Gardien Game of Thrones Pour voir un peu Les échelles de budget Parce qu'on se rend pas compte En fait quand on a fait Le crowdfunding On a demandé une somme Qui était énorme à l'époque Qui est de 30 000 euros Et on voulait resituer Par rapport à l'audiovisuel global Parce que les gens Se rendent pas compte Du vrai coût de ces choses Et quand on resitue Le budget d'un épisode De Joséphine Ange Gardien C'est un million Alors nous quand on veut Faire un long métrage De deux heures Avec plein de figurants Et tout Et qu'on demande 30 000 euros En fait c'est rien du tout Même si ça paraît énorme C'est ça Alors pour les auditeurs Qui ne sauraient pas ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous expliquer Ce qu'est le crowdfunding Oui alors pardon Le crowdfunding Ou financement participatif Donc c'est les plateformes Comme Ulule Kickstarter Ou My Major Company Qui est celle qu'on a utilisée Donc c'est une économie Qui repose un peu sur le don C'est-à-dire que nous On fait une proposition On a un objectif à atteindre On dit voilà On a besoin de telle somme Pour pouvoir faire telle chose Si vous voulez participer Il y a différents niveaux Chaque niveau vous donnera Des avantages Ou des contreparties Des contreparties Ou physiques Ou pas Et selon l'investissement Que vous pouvez faire Vous soutenez le projet En fait Et donc le but Est de réussir à atteindre Notre besoin financier Pour pouvoir faire notre projet Et on avait réussi à l'atteindre Donc c'était l'année dernière En juillet je crois D'accord Alors une question également Pourquoi les scénaires d'autre monde ? Pourquoi le titre ? Voilà pourquoi le titre justement ? Alors le titre Parce qu'on nous en parle Pardon La question qui tue Mais c'est vrai qu'en fait Alors quand on a commencé On a commencé à travailler au début Sur le scénario Les premiers scripts Les premiers synopsis On n'avait pas encore Les noms des personnages Et tout Le héros c'était H La princesse c'était P Après on a développé Les noms et tout ça Par univers On a développé Par royaume dans l'histoire On a développé Des types de noms Plus ou moins germaniques Plus ou moins vikings Plus ou moins égyptiens Même pour certains Et voilà Donc on a créé tout l'univers Après on s'est dit Bon maintenant qu'on a trouvé On va mettre un nom Alors en fait On a tourné un petit peu Voilà Quel ressort de l'histoire Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on appuie Sur tel ou tel élément C'est l'outre-monde Quand même qui est important Je ne dis pas pourquoi Mais enfin Bon on va vite s'en couter Voilà Donc on a tourné 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 Au final on est arrivé Sur ce nom là Pas du tout Pour faire un rapport Avec le seigneur des anneaux Je dis ça parce que Souvent on fait la Ah non moi j'aurais Du mortel combat Ah oui par rapport A notre nom Voilà c'est ça On nous dit aussi Mémoire d'outre-tombe Exact Et voilà Donc en fait On a mis ce nom là Qui au final Nous paraissait bien Parce que ça résumait bien Le truc C'était bien dans l'idée De tout ça Et même à la base D'ailleurs c'était pas forcément Le nom définitif On s'était dit Voilà on a déjà ce nom là On démarre tout le truc On verra après Et finalement On l'a un peu adopté Après on en reparlait Un petit peu Justement comme on va essayer De développer un peu Tout l'univers Pour voir si on le met Peut-être en sous-titre Sur ce film là Mais que l'ensemble On va dire de l'univers Et un autre nom Par exemple Eravice Qui serait le nom Du monde en fait Bon c'est encore En cours de réfléchissage Voilà Alors comment s'est passé Je pense qu'il y a eu Un casting justement Donc comment ça s'est passé Alors on va leur poser L'orchestre Peut-être Alors Ça a été douloureux Alors moi je n'ai pas le souvenir Qu'on ait vraiment fait Un casting Je sais que Rémi tu avais fait Passer une annonce Via cinéaste.org En décrivant le projet En parlant très vite Donc de Médiéval Fantastique Voilà En donnant quelques références Sur le travail Que tu voulais développer Et le personnage Je me souviens Que je t'ai contacté Tout ça On s'est vus On a bu un café Dans un Starbucks Je me souviens Faut pas faire de pub Oui surtout pas pour Starbucks Donc quelque part Et on a discuté Vachement longtemps Je me souviens C'était très sympa A l'issue de ça Moi je suis repartie Chez moi en me disant Bon bah de toute façon Il va y avoir plein d'autres comédiennes Et puis on verra bien J'aurai une réponse Dans quelques jours Et tout ça Puis en fait Assez vite tu m'as dit Non mais en fait Je crois que c'est bon Je me suis dit Mais tu veux pas faire Des essais Des tests Quelque chose Tout ça Je sais pas si tu te souviens Ça m'avait un petit yé Je te sensais bien Je me suis pas trop trompée Ça va ? Je sais pas On verra Ensuite on le dira Mais en tout cas En tout cas voilà C'était une chouette rencontre Je pense déjà Bah humainement Avant tout quoi Parce que du coup Ça s'est basé Je pense plus là dessus Que sur autre chose Complètement Complètement Oui Jonathan vas-y à toi C'est un petit peu différent J'ai rencontré Rémi Par rapport à l'association R2 J'ai été présenté à Rémi Par le biais Du président de l'époque Qui était Yannick Dubois Qui montait un projet De web série Policière fantastique Et du coup On a rencontré J'ai rencontré Rémi Comme ça Et puis il m'a parlé De son film Et puis je trouvais ça sympa Médial fantastique Moi je suis femme J'ai été fan de Willow Quand j'étais fille Voilà c'était ma référence Il me dit Moi aussi j'aime bien C'est un peu l'univers Je sais qu'il était Il était à l'époque En train d'écrire le scénario J'ai dit Bon bah Si un jour tu le montes S'il y a besoin De faire un petit chevalier Un truc Quelque chose Moi je suis partant Tu m'appelles Faut mettre un costume Un machin Se battre à l'épée Moi je viens Y'a pas de soucis Tu me dis Et puis voilà Puis on a bossé Sur l'autre projet D'abord Il m'a vu un petit peu jouer Je pense Je pense que ça marche aussi Beaucoup au feeling Avec Rémi Il sent les gens Il essaye de voir Si ça peut bien se passer Et puis j'aimerais me proposer Le rôle de Jarwin Bah justement Parlez-moi un peu De vos personnages Bah je vais parler Du Donc Jarwin Qui est le héros de l'histoire Le héros Si vous êtes à la partie 2 Pour l'instant C'est un petit prince Un peu arrogant Prétentieux Il commence à être Un petit peu malmené Par son maître Maître d'armes Thorvald Donc lui Jarwin C'est le prince Du Ringstone Donc pour lui C'est le plus grand peuple Des hommes Et puis bon C'est lui C'est les meilleurs Il n'y a pas d'autre peuple Qui les surpasse Et il apprend Donc par son père Qu'ils sont liés À Rachalden Du coup Là je ne spoil pas C'était dans la première partie Je pensais qu'il n'en a pas vu C'est vrai Je vais juste faire Un petit aparté Le film C'est un long métrage Qui sera diffusé Sur le début 2016 Mais du coup Là on a sorti des parties Une première partie Une deuxième partie Donc qui font deux fois 25 minutes Pour que les gens S'ils veulent Puissent découvrir le film Alors il y a des gens Qui ont préféré voir le film En entier Mais il y a déjà Ces deux parties là Qui sont disponibles Donc c'est ça D'accord Donc voilà Là on en est Je suis emmené Malgré moi De force Par mon mentor Dans une aventure D'accord Pour l'instant On en est là Je ne veux pas en dire plus Je pense que Est-ce que tu as eu des influences Est-ce que tu t'es inspiré De personnages De films Pour ton personnage Non pas vraiment Je suivais ce que Rémi voulait Par rapport au personnage Il disait là Il est à cette période là A ce moment là Dans l'histoire Bah Il est prétentieux Il est arrogant Il se croit au dessus De tout le monde C'était ça J'écoutais Ce que Rémi voulait Après Je lui disais Ça va Ça ça va Ça va Ce qui est intéressant Dans le personnage De Jarwin justement C'est que On va dire Il y a plein de personnages Important dans l'histoire Mais lui c'est La trame principale De l'histoire Le fil rouge C'est le fil rouge Exactement Donc c'est un roman Une sorte de roman D'initiation Comme on disait Au 19ème siècle Mais du coup C'est un personnage Très évolutif Donc il part vraiment Du petit con Qui se fait du tout Un peu cow-boy Et qui après Va prendre un petit peu D'autres envergures On va avoir d'autres profondeurs Dans le personnage Donc c'est vrai Que c'était intéressant C'est qu'il y a Vraiment différentes phases Dans l'histoire Ce film On l'a tourné Sur beaucoup de temps 8 temps Ah oui quand même Les tournages Ont été Principalement entre 2009 Et 2012 Mais ça fait quand même 3-4 ans Mais surtout dans le désordre Donc il faut imaginer aussi Qu'il fallait bien Se remettre dans le bain Là il est à telle attitude Psychologique Là son rapport A telle personne Est comme ça Il y a plein plein de choses Qui étaient vraiment Dans le désordre Donc c'est aussi intéressant Et toi Souazie Claire ? Oui alors Moi j'interprète Dans le film Le rôle de Soujaya Qui est princesse De la cité de Sandia La cité des elfes Le peuple des elfes Voilà Fille de la grande reine Prachita Alors ce personnage Est un peu Le pendant féminin Du personnage De Jarwin Un peu dans le même genre Elle fait partie De l'élite Privilégiée Il y a beaucoup D'arrogance aussi Beaucoup de On est dans un Enfin tu me dis Fenris si je me trompe Tu rectifies C'est une matriarcale Je fais pas trop de conneries Voilà Elle évolue dans une société Donc effectivement matriarcale Où elle considère Que le pouvoir Est à elle Et le Voilà Futur reine Etc Donc il y a beaucoup Comme Jarwin en fait Beaucoup de Beaucoup de privilèges Et d'arrogance Ils vont se rencontrer Et puis Sans développer plus Ils vont se lancer Par la force des choses Dans un premier temps Dans l'aventure ensemble Donc après Voilà Ça va déboucher sur Des alliances Au départ une opposition Puis après Des alliances qui vont se créer Par intérêt commun Puis ensuite Par Voilà Par Bon Pas trop dévoiler les choses Mais bon On est quand même Sur l'archétype Voilà On est assez sur des Sur des archétypes Quand même De personnages Donc après Au niveau De quel type De personnages Aurait pu influencer Le mien Par exemple C'est pareil C'est Rémi Il est assez déterminé Sur ce qu'il veut Déjà d'une part Et puis ensuite Comme c'est plus Voilà Sur un archétype De personnages On retrouve quand même Un déroulé Dans l'évolution Des personnages Qui est assez Voilà Qui est assez logique Elle démarre Par une petite peste Sympathique Et puis voilà Elle évolue aussi Beaucoup On va faire une petite Pause musicale Oui effectivement Mais avant On va passer Les annonces Parce qu'on a Oui quand même On a quand même Des annonces à passer Effectivement Et on va passer L'annonce Du Téléthon Et pour les associations Si vous êtes président Si vous êtes président d'association Et que vous organisez Un événement Pour le Téléthon Et bien Radio Puzalaine Vous propose de diffuser Votre événement Gratuitement Exceptionnellement Donc n'hésitez pas A contacter le secrétariat De Radio Puzalaine Le 03 44 75 10 97 Ça c'est le secrétariat Et si vous voulez Réagir à cette émission De Geek Attitude 03 44 75 3000 Allez on se retrouve Dans quelques instants Dans cette émission De Geek Attitude A tout de suite Vous êtes président D'association sportive Ou culturelle Et vous organisez Un événement Dans le cadre Du Téléthon Radio Puzalaine Vous propose De diffuser Votre annonce Gratuitement Sur son antenne Le message Doit nous parvenir Avant le 26 novembre Prochain A 17h Au secrétariat De Radio Puzalaine Pour tout renseignement Complémentaire Vous pouvez appeler Le secrétariat Au 03 44 75 10 97 Du mardi au samedi De 9h à 12h Et de 13h à 17h Ou nous envoyer Un mail A radiopuzalaine Arrobas Wanadou .fr Écoutez Radio Puzalaine Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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 rendre hommage à ça et donc on savait qu'on avait cette scène où on avait besoin de beaucoup de figurants et qu'elle allait être un peu fun donc on s'est dit bah tiens si on en faisait une taverne geek donc du coup on a pris l'initiative de contacter un peu tous ceux qu'on avait vaguement croisés en convention ou juste dont on connaissait le nom et qui faisaient des webséries et autres et bon il y en a qu'ont pu, il y en a qu'ont pas pu selon les plannings mais globalement ils étaient assez partants c'était plutôt cool et l'ambiance était mortelle sur le tournage Justement Jonathan et Soazier, comment c'était Didier Richard aussi Donc comment c'était un peu au début quand vous avez commencé à tourner l'ambiance est-ce que ça a tout de suite collé entre vous ou il y a eu des petites tensions non ? Non des tensions, non non c'était pas de tensions franchement c'était avec Soazier en tout cas ça a collé assez vite ça s'est tout de suite bien passé même avec l'ensemble de l'équipe et puis les autres acteurs les techniciens tout ça, tout de suite on a senti que on était tous rassemblés autour d'un même projet et qu'on y est au bout quoi qu'il arrive on savait pas pour combien de temps on partait mais ça s'est bien passé tout de suite Il est comment Rémi ? Rémi reste calme malgré tout tout ce qui peut se passer c'est peut-être celui qui est Le plus cool ? Ouais, pas le plus cool C'est extérieur Il intériorise vachement de choses on sentait que des fois il y a eu des tournages où il manquait des choses on avait eu tard je me rappelle d'une séquence à Provins dans la Tour César en plein mois de mars il n'y a que de la pierre il n'y a pas de... on avait un petit réchaud on sent que Rémi il nous pousse un peu que ça le dérange mais qu'on n'a pas le choix et on a des problèmes de temps c'est le temps on a passé notre temps à courir après ce temps voilà et puis maintenant il restait calme il faisait tout pour qu'on soit toujours dans de bonnes conditions malgré le froid et des fois d'autres situations Si je peux ajouter un petit truc aussi je suis tout à fait d'accord avec Jonathan les ambiances de tournage c'était un vrai bonheur au niveau de l'entente dans l'équipe moi je crois qu'il y a en tout cas à ma connaissance jamais eu de soucis j'ai connu un petit moment de crise concernant une coiffure un moment de mes nez raconte-nous oui non mais alors là c'était vraiment c'était ma petite crise de nerfs personnels où je devais m'occuper de mes cheveux ça c'est un domaine que je ne maîtrise absolument pas dans ma vie personnelle et puis il n'y avait pas de coiffeuse ni de maquilleuse ce jour-là et puis voilà j'avais pas grand chose pas de maquilleuse rien prévu en fait pour ça et puis il fallait refaire la même coiffure qu'il y a combien de mois ou d'années en arrière trois ans en arrière voilà donc on avait des photos qui dataient de trois ans il fallait que ce soit raccord et puis c'était fait avec des boudins de la coiffure comme les rouleaux dans la princesse Leïa la coiffure était faite voilà avec des rouleaux un peu voilà comme la coiffure de la princesse Leïa avec des espèces de macarons sur les côtés voilà avec de la mousse pour gonfler un peu les cheveux tout ça il n'y avait rien de tout ça enfin c'était oh là là j'étais désespérée à me dépatouiller comme ça et puis alors là j'étais vraiment vraiment j'étais contrariée parce qu'en plus il y avait des gros plans prévus tout ça donc bon c'était vraiment alors là j'ai peut-être un petit peu perdu mes moyens mais ça a été on s'en est bien sorti bien sûr on s'en est bien sorti c'était quand même une très belle journée un très beau week-end à Évreux après par rapport aux conditions de tournage il y a eu plusieurs fois où c'était un peu extrême au niveau des températures on a eu très froid alors qu'on était à moitié à poil avec les costumes non mais voilà avec les bras nids il faut le faire vendre le film voilà c'est ça notamment là dans le château de Provins il faisait moins 7 moins 8 à l'intérieur non putain je sais plus c'était les négatifs il faisait moins 200 il était vraiment froid il faisait très 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 froid et c'était cette grande tour avec des ouvertures le vent passait à travers et tout il faisait hyper froid et c'était une scène très très importante en plus c'était vraiment le pire je crois en condition en froid pour le froid en chaud Évreux justement très très chaud on avait peur qu'il fasse pas beau quand on a tourné à Évreux en fait c'est les scènes qui se passent chez les elfes finalement ça a été je crois la journée la plus chaude de l'année 40 degrés plein cagnard et on était tous dehors en plein soleil et pour l'anecdote la reine elfe en fait porte un costume qui a été conçu pour être porté à Venise en plein hiver donc il est doublé en polaire et on était en plein cagnard et il a fallu mourir je me sens pas bien ok on va te mettre à l'ombre Geneviève vas-y pour le coup ce jour là je sais que la reine Prashita était très couverte et moi qui ai passé quasiment les trois quarts du film en tenue un peu un peu plus légère on va dire ce jour là j'avais le kimono avec les manches c'est bien mais faites gaffe avec ça le film pourrait être interdit en moins de 12 ans au moins ça reste correct et soit c'est que j'ai vraiment une question qui me démange c'est ça fait quoi d'avoir les oreilles pointues ça c'est très c'est très c'est très c'est très sympa à porter c'est très très sympa déjà on les oublie puis quand on se voit avec c'est très ça apporte un petit côté comme ça décalé pimenté non c'est très sympa tu ressemblais plus à Yoda non avec mais pas du tout on a eu quelques acteurs qui a des prothèses comme ça notamment pour les vampires donc avec des fausses dents alors fausses dents on a redoublé quasiment tout le film pour le son pour avoir une super qualité pour les vampires c'était d'autant plus important parce que sinon c'est un vampire ça c'est pas comme ça attention ça va être compliqué donc voilà mais sinon ça a été super alors est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes des fourris oui moi j'en ai une moi j'ai une anecdote oui je voudrais parler quand même de ce fameux marais dans la poignée de Fontainebleau parce que ça c'est quand même très important de le signaler regardez le making of voilà il y a un making of sur le site vous pouvez à peu près tout voir voilà pas tout mais bon voilà pour expliquer un peu c'est une scène où les deux les deux notre équipe de l'Aron Jarwin et Soujaïa se retrouvent catapultés je m'arrêtais là on se retrouve on l'avait hier dans la deuxième partie voilà mais moi je ne l'ai pas encore vu je ne l'ai pas encore vu moi donc on atterrit dans un marais dans une espèce oui un marais on va dire ça en tout cas c'est ça et qui correspond en fait à une espèce de bourbier une espèce de mare au fin fond de la forêt de Fontainebleau c'est ça c'est ça donc voilà on a pataugé allègrement toute la journée dans une mare c'était immonde avec des bêtes hostiles voilà avec des bêtes hostiles pour faire une idée il faut savoir que dans les mares comme ça il y a des poches de terre de méthane donc en fait ça remonte ça sent le ça sent le prout le vieux prout comme ça il ne faut pas faire comme Johnny il ne faut pas allumer le feu il y avait des vélos des machines à laver en dessous on avait gardé nos chaussures effectivement les vélos ça fait très médiéval fantastique c'était sous l'eau nous on pataugeait dans l'eau en fait ah d'accord oui oui on était dans l'eau en fait jusqu'à la taille et puis à chaque fois qu'on faisait un pas ça crevait les poches de méthane donc le gaz remontait à la surface donc voilà et puis surtout il y avait des petits habitants dans l'eau et puis voilà on s'est fait attaquer par les sangsues mordre c'était des feuilles voilà donc pendant toute la journée c'était non mais c'est des feuilles c'est des feuilles c'est des tétards il n'y a pas de problème pourquoi j'essaye là sur la journée ah c'est un vampire mais bon on l'a fait on l'a fait oui puis ce serait à refaire moi je vous referais honnêtement le soir on a tous regardé quand même sur internet tous les trucs pour ne pas avoir de problème mais après moi j'avais une morsure de sangsues à l'entrejambe à droite à l'endroit où la cuisse est bien tendre d'ailleurs la photo est aussi sur le site avec deux petits crocs deux petits crocs deux petites marques dedans et puis ça c'était horrible amis de la poésie bonjour on a bien rigolé voilà on a bien rigolé il y a des tas d'états de moments assez énormes on va se tous savoir allez-y c'est pas le pire pour moi c'est pas le pire c'est on va dire c'est celui qui est un peu plus il est fantasque il fallait y aller moi je suis en tenue quand même très légère ton petit côté d'amis voilà je mets le tenu c'était la première fois que je le mettais pour ceux qui n'ont pas vu vous verrez il fallait assumer le costume mais c'est pas le pire pour moi la petite anecdote qui est un peu plus dure c'est quand Rémi m'a mis dans un sac en toile de jute il a beaucoup souffert il m'a mis dans un sac en toile de jute calif enfin même pas califourchon c'est quoi du jute c'est souché la petite toile qui a dû passer des années dans un grenier j'ai souffert j'ai eu des allergies à un plus pouvoir et en plus de ça j'étais sur un cheval enfermé dans le sac avec les mains dans le dos un plat ventre et il faisait chaud la tête en bas et le cheval qui se barre depuis un bout d'un moment c'est un peu quand on est un peu malade à l'arrière d'une voiture avec la tête dans le sac il ne faut pas avoir le mal des transports il fallait chuter du cheval donc on t'avait retourné quand même pour la chute pour que tu tombes les pieds on avait quand même fait le truc mieux mais c'était tu étais quand même niquet nipole je crois en tombant ouais il y a un moment on entend bien je me rappelle sur les rushes on avait pu voir notre boom boom ah ouais quand même t'avais pas de cascadère de doublure on fait tout c'est la belle mondo c'est Jean Marais on fait nos cascades on avait passé une grosse journée de tournage la veille aussi et c'est vrai qu'on avait fini tard dans les caves dans les caves dans les champignonnaires on est dans les champignonnaires c'est vraiment la Moria c'était énorme ah c'est pas mal c'était énorme alors pour les lieux de tournage comment ça s'est passé alors je dirais c'est beaucoup de la débrouille il faut savoir comme le budget était quasi nul la plupart de enfin on a fait le crowdfunding à la fin de la dernière année juste pour les finitions parce qu'on a besoin d'aide sur de la post-prod parce qu'on a pu enregistrer en orchestrale pour plein plein de choses comme ça mais avant on a tout fait avec les moyens du bord avec nos petits deniers personnels et du coup la plupart des sous sur le film c'était les transports l'essence et les sandwiches du midi quoi à peu près tout le reste ça a été du système D des coups de main tout ça sur quasiment tout pour les décors c'était pareil ça a été soit on connait telle personne soit on dit ah tiens on recherche tel type de décor ah bah je connais telle association ça a été plein de choses ça a été parfois des associations parfois des privés qui disaient ah ça m'intéresse votre projet ok vous pouvez avoir cette salle là c'est ce qu'on a eu par exemple pour les scènes de banquet dans la première partie qui sont à Provins aussi parfois des mairies donc Provins nous a encore une fois beaucoup aidé avec la tour César parfois ça a été oui toutes les administrations comme ça à droite à gauche il y a eu plein plein de choses et justement où est-ce que vous avez tourné exactement alors je ne sais pas si il y en a peut répondre alors entre autres le premier tournage était à Conflans-Saint-Honorin dans une c'est chez nous c'est le pire le teaser c'est à Conflans-Saint-Honorin ensuite ça a été les caves Saint-Sabin dans Paris qui est une boîte en fait normalement une boîte médiévale très médiévale ils font une soirée médiévale régulièrement après dans l'ordre il ne saura plus trop mais donc on a tourné en forêt de Fontainebleau il y a eu plusieurs scènes on a tourné ça c'était génial le musée des temps barbares de Marles c'est un éco-musée éco-musée où on a tourné plusieurs jours d'affilée on a même pu dormir dans les maisons le soir et je sais qu'à Marles on nous entend parce qu'on est vraiment limite de zone à Marles mais Marles 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 pas loin de 50 ans oui Marles on connait quelqu'un n'est-ce pas Nicolas qui habitait là-bas il y a non moi je ne sais pas non bah Coï ah bah oui bien sûr bien sûr je crois d'ailleurs qu'il a aussi tourné un sketch au même endroit que le musée étant barbare j'en avais entendu parler après c'est du musée mérovingien c'est du torchis très très beau et je sais qu'à Marles on est vraiment limite de zone de notre couverture on nous écoute je crois sur la fréquence de 60 sur le 99.1 après on a tourné dans des yurts c'était en Normandie en Normandie oui dans des yurts on a tourné vous avez tourné dans des yaourts des yaourts on a tourné du yaourt je sais c'était facile qu'est-ce qu'on a fait on a il y a eu des forêts c'était en forêt le château de Guillaume le conquérant à Falaise en bas de Falaise c'était beau aussi qu'est-ce qu'on a fait d'autre Évreux la basilique d'Évreux donc on a dit les carrières à Conflans-Saint-Honorin Celle-sur-Cher le dernier tournage dans le château ça c'était bien chouette aussi vous avez pas tourné à Pierrefond non on a cherché on a regardé à un moment donné c'était un peu cher on voulait pour les elfes à un moment donné parce qu'en fait on cherchait des styles un peu égotiques et tout ça notamment pour pour les elfes et finalement on a été dans le cloître de la basilique d'Évreux d'accord voilà c'était très beau aussi on a eu beaucoup c'était que des lieux magnifiques en fait c'est quoi château de la Madeleine aussi château de la Madeleine pour le portail le pont devant qu'est-ce qu'on a oublié je suis sûr qu'on a oublié des choses il y a un lieu qu'on a oublié je ne sais plus où c'était c'est 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 Conflans ça c'est encore Conflans qu'on a réussi qu'on a réussi pour d'autres scènes le tombeau de Saint-Honorin et du coup Herblay l'échantillonnière voilà il y a pas mal de choses ah bah dis donc c'est énorme et en kilomètre ça fait combien ah oui là ça devait être peut-être on a même été à chaud je crois que c'était le plus loin dans le sud qu'on ait fait mais c'était pour un tournage sur fond vert c'est parce qu'il y avait une construction qui était là-bas il fallait qu'on ne pouvait pas déplacer la construction donc c'est nous ah oui sauf si elle était en Playmobil ou en Lego ça aurait été sympa c'est un peu compliqué c'est le dragon et ouais Rouen la forge oui la forge de Rouen du côté de Rouen et les champignonières c'était Conflans Herblay je crois que c'est à peu près tout et tout ce que vous avez fait vous avez mis combien de temps exactement à faire les tournages les tournages en fait si on compte tout le scénario s'était fait en 2007 on a commencé à mettre en place les recherches les castings c'était 2008 les tout premiers tournages vraiment pour le film parce qu'on avait fait des petits teaser avant qui étaient mi-2008 c'était sur fin 2008 il y a eu 3 journées comme ça fin 2008 et en fait c'était surtout sur 2009-2010 de 2009 à mi-2012 on va dire sachant qu'il y a eu parfois des creux de 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois et après il y a eu un gros creux de mi-2012 à fin 2014 où là on a fait un dernier tournage qui nous manquait d'accord on va faire une petite pause musicale Nicolas oui effectivement avec 2 autres titres extraits également du film on va écouter tout de suite Thorwald Thorwald à tout de suite pour la suite de l'émission Geek Attitude avec mes invités avec toi Nicolas et Radio Pizalène un nouveau souffle dans vos oreilles âme je me suis éloigne pour la suite Sous-titrage ST' 501 ... 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 Magnifique transition. Alors, Rémi, pourquoi avoir choisi le format long métrage ? Alors, pourquoi ? Par folie. Parce que en fait, on s'était dit, si on veut justement se lancer dans un projet comme ça, si on veut que ce soit fédérateur, et parce qu'on l'avait déjà vu justement avec l'expérience qu'on avait fait sur le projet d'avant, qui était l'ordre site, si on veut que ce soit fédérateur, il faut faire quelque chose de gros, il faut faire quand même quelque chose d'assez important. Et le format long, en fait, à la base, s'y prêtait aussi à... En fait, en gros, on faisait un peu l'événement, c'était le premier film médiéval fantastique français, long métrage. Il y en a déjà eu des petits en cours et tout ça, et là, si on voulait vraiment développer toute l'histoire qu'on avait envie dessus, plutôt que de le faire en série, on pouvait le faire sur ce format-là, qui était donc, voilà, un long métrage. Alors, on aurait pu faire, on aurait pu découper, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait un peu pour présenter un peu le film, mais en termes de narration, en termes de structure, c'est vraiment conçu pour être d'un bloc, en fait. Voilà. C'est d'accord. Le choix, voilà. Et au niveau promotion, comment ça se passe ? Enfin, quand je dis promotion, c'est... En fait, comment vous faites pour faire découvrir... Parler du film ? Voilà, c'est ça. Très compliqué. Mise à part venir dans les radios ? Enfin, je ne sais pas si c'est votre première radio ? Si, si, si. Enfin, comme ça, on avait fait une radio, c'était Splash Wave Radio, mais c'était par Skype, en fait. D'accord. C'est pas pareil. Là, c'est un petit peu différent. C'est un peu différent. Donc, je sais que là où on s'est rencontrés, c'était au Paris Manga, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai tout de suite été attiré par le film, parce que, comme je disais, c'est vrai que ça mélange deux univers qui sont... que moi, perso, j'aurais jamais imaginé voir se mélanger. Donc, après, j'ai vu aussi que le teaser avait été diffusé en première partie de... De Noob ? De Noob ? De Noob au Grand Rex ? Quand même. Donc, ça fait quelque chose de le voir comme ça, au Grand Rex. On a la chance d'être beaucoup soutenus par Noob, en fait, et ça, que ça fait plaisir. J'ai vu aussi que vous étiez soutenus par un grand animateur que j'adore. Je veux bien sûr parler de Marcus. De Marcus, oui, oui, carrément. Qui nous a aussi bien aidés, notamment lors du crowdfunding aussi. Il suit le projet, donc il a aussi communiqué dessus, enfin, sur sa page, sur son plan de suite. Ça fait quoi, justement ? C'était chouette. Avec un projet amateur, qu'est-ce que ça fait, quand même, de recevoir du soutien de personnes comme eux ? Je veux dire, c'est flatteur, c'est encourageant, parce que c'est un peu, entre guillemets, une reconnaissance de ses pairs. Et c'est aussi... Donc, on voit qu'on ne bosse pas dans le vent. C'est vrai que nous, on va dire la reconnaissance, on ne l'a pas tout de suite, on ne l'a pas au fur et à mesure, comme on a pu faire des gens qui l'avaient sur des webséries. On attend beaucoup de temps avant de pouvoir enfin sortir le truc. Donc, de voir que des gens s'y intéressent, et voient le potentiel déjà de ce qu'on fait, on voit qu'on ne part pas dans le mur. On voit qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, à ce niveau-là, c'est encourageant. Et puis, c'est des gens qui ont aussi déjà une communauté en place. Ça nous permet aussi, nous, de profiter un petit peu de ça. Parce qu'on a beau travailler dessus, même du mieux qu'on peut, et on est content du résultat, même si on voit toujours les défauts, on voit plein de choses, on est content du résultat. Si on ne communique pas, la communication, c'est quand même le plus important dessus. Surtout pour un projet comme ça, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est hyper important d'avoir ce soutien. Parce que c'est très compliqué de se faire entendre, en fait. Parce qu'il y a tellement d'informations partout, tout le temps, que pour réussir à ressortir un peu du lot, c'est un travail monstrueux. Oui, mais c'est vrai que c'est ce que je dis souvent. Nous, à notre époque, on a quand même quelque chose, par rapport que ce soit pour les longs métrages, pour les acteurs, les chanteurs, les réalisateurs. Ce qu'on a un moyen que les gens d'avant n'avaient pas, c'est Internet. Les plateformes de vidéos comme YouTube, Dailymotion, et c'est vrai que... C'est en train de bouleverser plein, plein de choses, en fait, tous les codes. Maintenant, quelqu'un qui fait un film, il a deux écoles, on va dire. Il a la méthode traditionnelle de faire des festivals, de passer un petit peu sur ses connaissances des professionnels avant de passer par... de présenter au public. ou alors, il a la possibilité d'avoir l'aval du public pour après être, entre guillemets, bankable, on va dire, et donc accepter d'avoir encore plus de diffusion. Oui et non, en fait. Parce qu'effectivement, on a plus de facilité de diffusion à l'heure actuelle, grâce à YouTube et toutes les autres plateformes. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on met une vidéo sur YouTube que les gens n'entendront parler, que les gens iront le voir. Même si c'est de très bonne qualité, les gens n'iront pas forcément parce qu'ils n'en ont pas entendu parler. Donc il y a toujours le problème de réussir à y aller jusqu'au public parce que si l'on n'entend pas parler, il n'y va pas. Il faut trouver le petit truc qui fait que... le petit truc original qui fait que ça va intéresser le public et ça, c'est vrai que c'est... Même pas forcément. C'est même arrivé à trouver le truc qui va intéresser le média dont le public connaît déjà qui va ensuite faire effet boule de neige. Alors, on va revenir vers Jonathan et Soazic. Alors, quels sont pour vous les meilleurs et les pires souvenirs de tournage ? Les pires, on a déjà pas mal abordé. Ouais, mais on a parlé des pires, mais on n'a pas parlé des meilleurs. À la fois, on a quitté le tournage parce que tu es en colère. Après, c'est vrai que c'est sur beaucoup d'années. Donc, on va dire... Le projet entier, c'est le meilleur souvenir. Nos meilleurs souvenirs en soi, après, des moments passés ensemble, on en a eu beaucoup, des week-ends, à dormir dans des tentes, à faire des... Une fois qu'on avait fini de filmer un banquet, après, on mangeait tous ensemble. Ah, parce que vous mangez pas pendant le banquet ? Non, on n'avait pas le droit, c'était par accord. Non, je leur interdisais de manger le décor. À moins que ce soit des... À moins que toute la nourriture est en plastique. En fait, par exemple, sur la scène du banquet, il y avait du raisin du poulet et tout ça. Je crois qu'au bout de deux jours, plus personne ne voulait le manger, le poulet, bizarrement. Donc, on l'a filé au chien. Non, non, après, c'était... Ouais, c'est ça. Il y a les tournages. On prenait quand même les tournages au sérieux. Quand on tournait, même si on est bénévole, on travaillait. Enfin, c'était... On était sérieux quand on tournait. Et puis, il y avait tout le côté autour du tournage, les soirées, comme on partait sur des week-ends. Et c'est ça aussi qui a amené l'impulsion où les gens, ils aimaient se retrouver sur un tournage. On pouvait... Rémi, il n'avait pas toujours la même équipe technique, que ce soit au niveau du maquillage, au niveau des techniciens, des chefs-hubs, de ça. Il avait des fois des gens qui ne pouvaient pas être là vu que c'est bénévole. Alors, les gens, ils vont bosser, ils ne peuvent pas, mais ils donnent toujours des noms des gens. Et on rencontrait des nouvelles personnes. On discutait avec eux. Et puis, des fois, on les retrouvait sur un tournage. On ne les retrouvait pas sur ce tournage-là. C'était comme ça. Et puis, on avait l'impression d'avoir laissé la discussion deux, trois mois avant. On se revoyait, c'était reparti. Voilà, les petites nouvelles. Et puis, comme si de rien... Et tout ça, c'est vraiment ce que je garderais en mémoire, malgré... Et puis, on a vadrouillé un peu partout. Et ça, c'est sympa aussi. C'est tout ça. C'est vraiment les rencontres, les gens, les endroits où on a été, ce qu'on a pu faire, faire du combat à l'épée, faire du cheval. C'est des trucs qui sont vraiment sympas. Alors justement, par rapport à ça, vous avez suivi des entraînements d'équitation, de maniement de l'épée ? Épée, oui. Épée, on a eu la chance de pouvoir même aller dans une salle d'armes. La Tour d'Auvergne, on peut le citer. Patrice Camboni. Épée, donc, entraînement et chorégraphie, en fait. Les combats ont vraiment été chorégraphiés et entraînés pour être reproduits. Donc, on a fait quelques entraînements. C'était vraiment sympa. Parce que moi, je connaissais... Enfin, je connaissais l'escrime, tout ça. Mais là, c'est vraiment de l'escrime médiéval. C'est tout un art. Et puis, c'était sympa d'être encadré par des professionnels, des gens qui sont aussi passionnés. Et après, au niveau du cheval, il y a eu doublure. Alors, à un certain moment, on a fait un sur le paille de bière. Des fois, il fallait surtout qu'il soit fixe, le cheval. Ah oui. Mais quand même, oui, tu avais eu... Je ne sais pas si tu en avais fait un petit peu avant. Tu avais eu quelques passages où il fallait faire un peu de pas, un peu de choses comme ça. Après, dès que c'était du galop, effectivement, c'était de la doublure. En plus jeune, j'avais fait du double poney. Donc, c'était un peu différent. Parce qu'on dit toujours, quand on fait un film, il y a deux types de personnes avec qui il ne faut pas travailler. les animaux et les enfants. Alors, c'est vrai. Alors, tourner avec les chevaux, quand on tourne avec des humains, au bout d'un moment, on sait à peu près le timing que va prendre telle scène, tel tournage et tout ça. Dès qu'il y a un peu de machinerie, une grue, tout ça, on sait que ça va être un peu plus long quand même. Quand vous tournez avec les animaux, vous faites le temps que vous aviez prévu, fois trois. Vous avez à peu près le temps de travail. Ah oui, fois trois quand même. Ah oui, c'est un bourbier. Mais c'est super après. Après, oui, pendant... Pendant, c'est compliqué. Il faut le savoir, c'est compliqué. Donc, Sozic, même question pour toi ? Alors, la question, c'est les pires moments. Les bons, quels sont pour toi les pires, les bons moments et les moins bons ? Le pire, je l'ai abordé. Je sais que ça peut paraître superficiel et un petit détail, mais cette histoire de coiffure, ça a été très mal vécu. Non, non, honnêtement, non. Des pires moments, il n'y en a pas vraiment eu. On était, comme disait Jonathan, dans des conditions hyper privilégiées, dans des lieux magnifiques. C'était route, à chaque fois, quand même. Il faut le dire. Je pense qu'il fallait quand même être un peu... Pas forcément une force de la nature, tous, mais il ne fallait pas être trop douillet ou trop délicat, parce que, comme je disais, parfois, il n'y avait pas d'eau, il y avait de l'électricité qu'on allait chercher à je ne sais pas où, on perpète les oeufs, pas forcément toujours des toilettes ou alors assez loin, des costumes pas forcément adaptés aux météos, beaucoup d'attentes, et puis des moments où on était un peu bloqués, comme pour beaucoup de tournages sur des questions de technique, de machin, de matos qui manquaient, tout ça. Donc, finalement, mis à part toutes ces petites choses-là qui ne sont finalement que des détails, l'ensemble était vraiment une aventure magnifique qui n'est pas encore tout à fait terminée, je pense, j'espère. Non, non. On ne va pas se quitter comme ça. Après, les meilleurs moments, c'est pareil. Les tournages, en soi, c'était du boulot, avec beaucoup de concentration pour tout le monde, avec très peu de temps. C'est vrai, tu t'avais dit, je crois, c'est toi qui as dit aussi, Jonathan, on courait après le temps, tout le temps. Rémi, hyper concentré sur tous les fronts, très bien entouré. On peut citer Cyril, Cyril Liard, qui était notre maman poule et qui pense à tout et qui a été d'une... Cyril, donc qui... Comment définir le poste de Cyril ? On va dire assistant réel, régisseur, il gère la technique, il gère plein de choses, tout l'encadrement autour de la créa, en fait, toute la partie technique régie autour de la créa, même les transports de matériel. Il avait fait des tas de trucs. On a fait de la déco, on a redécoré toute une cabane pour faire une espèce de pièce de l'ermite un peu sorcier et tout qu'on voit dans le teaser. Et voilà, il avait rempli toute une camionnette dessus. Et après, même sur la post-production, pareil, lui était sur tous les effets spéciaux 2D, principalement. Il y a eu énormément de travail dessus. Donc Cyril, qui n'est pas là, mais je pense qu'il nous écoute, a énormément participé à tout ce travail. Et voilà. Donc en fait, il y avait une personne qui pouvait avoir plusieurs rôles au sein du tournage. La majorité des gens avaient plusieurs rôles sur le tournage, en fait. C'est le principe de tous ces genres de productions. On était en orchestre un peu. Même en tant qu'acteur, si on ne tournait pas, des fois, ça nous arrivait de venir sur les tournages, même si on n'était pas prévu pour tourner, pour donner un coup de main technique ou même faire des photos de plateau, pour garder les souvenirs puis pour être avec l'équipe toujours, parce que c'est toujours des moments qui étaient sympas. mais on venait donner un coup de main. Là, il y a besoin de monde même pour ramener du matos ou même juste ramener des gens, juste des voitures. Des fois, ça pouvait servir le covoiturage, ramener du matériel et des gens. Et sur plusieurs rôles de personnages, là, on parlait tout à l'heure des combats. on avait donc Émeric Viguier qui était le maître d'armes en fait, celui qui a chorégraphié plusieurs combats dont certains dont je ne parlerai pas et qui aussi a fait beaucoup de choses. Il était à côté cracheur de feu, à côté il tire l'arc, il fait aussi du cheval. Il a à peu près 10 secondes rôles dans le film. Il a voilà, 10 secondes rôles. D'accord. Alors, c'est un peu où est Émeric ? Il est masqué. Il est multi casquette. On peut dire ça. Pareil, il y avait aussi Aurélie et Aurélie Ketard, Chindra, pour ceux qui la connaissent puisqu'elle fait aussi des spectacles visuels. D'accord. Qui a fait énormément de choses dessus à tout niveau comme ça. Oui, alors pour l'anecdote, on apparaît tous au moins à un moment dans le film et il y en a quand même plusieurs rôles. Même Rémi, il apparaît. Oui, ça paraît. Dans la première partie, ça paraît. Trois, quatre formes. C'est pas de la scène du banquet d'ailleurs ? Non. Alors, dans la scène du banquet, effectivement. Il y a moi dans la scène du banquet. Moi, j'ai fait des capuches aussi. Ce qu'on appelle le rôle capuche, c'était un rôle des prêtres noirs. Dès qu'il y avait quelqu'un, bon, mets-toi sous la capuche, c'est bon. Comme ça, on ne te reconnaîtra pas. Et tous les deux, qu'est-ce que vous faisiez avant de participer à ce projet ? Bonne question. Moi, je suis comédienne. Donc, j'ai beaucoup joué au théâtre et puis là, c'était un peu mes premiers pas. Devant la caméra ? Devant la caméra en 2008, en tout cas. Parce que comme on a tourné sur huit ans, après, il y a eu d'autres choses, évidemment, parce que les tournages étaient très décousus. Enfin, voilà, il y a eu des périodes où on tournait un petit peu plus, mais ça s'est fait sur un jour par-ci, un jour par-là, un week-end par-ci, par-là, sur huit ans. Donc, moi, je commençais mon activité de comédienne. D'accord. Et toi, Chaudetan ? Moi, je travaille avec les enfants dans des centres de loisirs. Je continue d'ailleurs encore à faire ça et à amener ma passion pour le cinéma. Et à côté, j'aimais le théâtre. Enfin, j'aime toujours. J'aime toujours, mais j'aime toujours le théâtre, le cinéma. Et je suis tenté par être acteur en tant que professionnel comme Soazic. Voilà, c'est, on va dire, une vocation qu'on aimerait bien, mais je ne vis pas de ce métier. D'accord. Il faut savoir que sur le film, on a Soazic, Jonathan, sur les rôles principaux, donc qui sont acteurs. On a eu aussi, on a eu des gens, parfois, qui font de la reconstitution historique, qui ne sont pas forcément acteurs, mais pour des scènes de foule, c'était très bien. Des gens qui font parfois du GN, pour des scènes de vie, qui ont un peu une notion d'acteur pour des personnages secondaires, on va dire. Et tous les personnages principaux sont les gens qui sont acteurs, théâtres ou cinéma. On avait notamment Olivier Grignard, qui joue le rôle de Thorvald, que beaucoup de gens nous ont dit c'est Jean Reno. Qui était super et tout, dans ce personnage-là. Il est plus beau que Jean Reno. Il est plus beau que Jean Reno, bien sûr. Et on avait aussi Bernard Belin, qui est coach d'acteur sur des gros, gros films, qui était énorme, qui fait le roi à l'otard. Ça me donne envie de manger des gâteaux à péril. Pardon. Et voilà, il y a eu plusieurs comme ça, Xavier Gojo, Hervé Andrieux, Claudine Jackmar, qui sont aussi tous des acteurs pour tous les premiers rôles. D'accord. On va faire une petite pause musicale, Nicolas ? Oui, effectivement, on va écouter encore un autre extrait des Seigneurs d'Outre-Monde, c'est ça ? Les Seigneurs d'Outre-Monde, c'est ça. Et après, vous allez morfler. Je ne vous dis pas pourquoi, mais voilà. Tout de suite. Là, on va écouter le réveil de Rachaldan. 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 Rachaldan, merci. Pourquoi je dis Rachaldan, moi ? Rachaldan. Et puis après, on écoutera la bande-annonce du Téléthon qu'on organise, nous, sur l'antenne de Radio Pizalène avec beaucoup de choses à vivre. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, ceux-là, maintenant c'est bloqué. Mais tout ce qui est des objets, des DVD, des Blu-ray, ou la séance cinéma, ou des choses comme ça, tout ça, c'est toujours disponible. C'est toujours disponible ? En fait, la page My Major est bloquée, mais on voit toujours à quoi correspondent les contreparties. Si les gens sont intéressés, il faut qu'ils nous contactent directement. D'accord. Sinon, sur les échéances, le film est diffusé en cinq chapitres pour l'instant. Il y en a eu deux diffusés sur No Life qu'on peut trouver sur Dailymotion à l'heure actuelle. Et la prochaine diffusion, c'est le 18 décembre. Le jour de mon anniversaire ! On l'a fait exprès d'ailleurs. Oh, merci. C'est trop gentil. C'est mieux que Bernard Minet quand même. J'aurais bien aimé avoir les deux. Donc, vous rigolez, vous rigolez, et maintenant, vous allez en bavé. Ah bon ? Oui, Nicolas, c'est à toi. Alors, explique-nous un petit peu le principe. Eh bien, nous allons diffuser, Nicolas va nous diffuser, vous faire écouter une petite musique de films, de mangas, de jeux vidéo. Cela va de soi. Et ce sera à vous de nous montrer votre culture geek. Alors, première musique. On y va ? On y va. Eh bien, c'est parti. Alors, c'est un manga. C'est vieux, ça. On va dire années 90. Alors, c'est un manga avec un adolescent qui devient un petit garçon. Non, c'est pas l'inverse, d'habitude. Je sais, mais là... C'est une petite fille qui devient une adolescente. Non, non, non. Une adolescent qui devient un petit garçon. Elle est diffusée en France. Oui, oui, oui. C'est un technique Conan. Bravo ! C'est ça, effectivement. Non, mais je n'ai pas trouvé par rapport à la musique. C'est juste avec une aide. En fait, ça, c'est le générique japonais. D'accord. Je ne l'ai jamais vu. Là, c'est quand même sélecte. J'ai fait que lire les mangas. J'ai vu les mangas qui sont super, d'ailleurs. C'est vraiment chouette. C'est vraiment super interactif et tout. Mais je n'ai pas vu le dessin. Ah, bon. Alors, je rassure Swazik, il n'y aura pas que des dessins animés. Il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi Chabu-Chabu. Oui, peut-être, peut-être. Moi, j'ai déjà fait une petite liste. Allez, musique suivante. Bon, on va rester quand même dans les mangas, là, pour le titre suivant. Gapou, l'oranger. Ce n'est pas faux. C'est la version japonaise. C'est le même rythme. Alors, c'est pas Power Ranger. Non, c'est... Oui et non. C'est Power Ranger, mais c'est la version japonaise. Donc, c'est la version japonaise. Non. Alors, pas d'idée ? Alors, le nom du manga, c'est Shikenger. Je n'en ai pas trouvé. Qui est la version japonaise de la version Power Ranger Samouraï. D'accord. Bon, pas de points. Pour l'instant, pas de... Un demi-point, là, gars. Ouais, bon. Un demi-point. Là, on va changer un petit peu. Là, on va revenir vraiment. Musique des années 80. Là, on quitte un petit peu l'univers des mangas. Non, à Swazik, ça y est, elle est prête, là. C'est bon. Elle est chaude, elle est bouillante. Ça y est, elle est prête. Moi, je vais ouvrir. Oh, pardon. Là, 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 tu t'es enfoncé tout le temps. Ouais, ouais, je sais. Je rame. Bon, bah allez, c'est parti. Allez, musique suivante. Musique des années 80. Vas-y, le stagiaire. D'accord. Alors, on va continuer tout de suite. On va faire patienter un petit peu parce que ça a sonné au secrétariat. Mais on va faire patienter un tout petit peu. Alors... Oh, le fail. Ça arrive. Allez, c'est parti. Attention, c'est facile. Elsa ? C'est facile. C'est Candy. Non. Je voudrais un bonhomme de neige. Oh, non. La reine des neiges. La reine des neiges. Ah, non. La reine des neiges. Tu la connais un peu, cette chanson, Sosé ? Non, je ne la connais pas. Je n'ai plus vraiment toi. Non, je vois pas. J'ai jamais dit. Oh, c'est célèbre en plus. Ah, oui. On l'a dit. Ça a été dit. On l'a dit, on l'a dit, la reine des neiges. Je préfère la version Batman. Ah, oui. Avec le Harley Quinn. Libéré, délivré. Ah, ben non. C'est malin. Je l'avais prévu. Ah, c'est malin. On nous en voulait, en fait. Non, mais ce n'est pas grave. Tu pourras la passer à un moment où tout le monde aura oublié qu'elle existe. Ça sera parti. Qui c'est ? Alors, le temps pour moi de caler le prochain titre. Voilà, c'est bon. C'est parti. On y va. Bravo. Quelle saison ? Quelle saison ? Attention. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est la première, ça ou la première ou la deuxième. Avec David. Non. C'est la saison avec Peter Capaldi. Ça a commencé avec la dernière saison avec Matt Smith. Et après, c'est la même avec... Et dans quel film récent peut-on voir Matt Smith ? Il fait un rôle furtif dans un film récent. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, moi, c'était dans le film de... Lake... Je sais quoi, où il l'appelle Crâne rasé, il était mortel. Mais récemment... Je ne sais pas. Un film avec... Arnaud Charles-Denéguir, pardon. Expandable. Non. Ah, celui où il défend... Il y a des zombies, là. Non. Terminator Genisys. On n'a pas vu un film ? Je ne l'ai pas vu. Au suivant. Titre suivant. Eh bien, on y va. C'est parti. Rocky. Rocky, ouais. Il y a deux possibilités. Ah, il y a le tiger. Oui, c'est bien ça, mais on l'entend dans un autre film. Les grosses têtes. Les grosses têtes. Je serais pas en fait dire qu'on l'entend en plein de films. On l'entend en plein de films. En parodie. Là, on va dire un dessin animé. C'est la version chantée par Amel Bent. On refuse d'avoir un dessin animé récent. Plus ou moins, oui. Adapté d'une bande dessinée. Belge. Astérix ? Oui. Quel ? Astérix et les Vikings. Celui de la ski ? Non, 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 non. Celui d'avant. Celui d'avant. Astérix et les Vikings. Ah oui, d'accord. Ok. Donc. Moi, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Musique suivante. On y va. Justement, on en parlait tout à l'heure. Chau et les Zodiacs ! Chau et les Zodiacs ! Chau et les Zodiacs ! Les quatre doigts de l'univers Quand ils ont fait le mal Sans hésiter, ils partent en guerre D'aujourd'hui mon idéal Les chevaliers du Zodiacs Sont toujours attaque Chantons une chanson bien haut C'est la chanson des héros Voilà. On sait faire de la musique. Je vous rappelle que vous êtes en direct Écouté par un certain nombre de gens Oui, mais on n'a pas encore. Qui chantent avec nous d'ailleurs. Sûrement, très certainement Et qui participent même À ce blind test Nico, musique suivante. Eh ben on y va, c'est parti. T'as un Spectro Man ? Non. Ce n'est pas une musique Ni de film, ni de manga, ni de jeux vidéo. C'est pas facile. C'est la rencontre du troisième type. Non, non, non. Du troisième titre. Oh, joli. Une musique des années 90 Un trio Qu'on a pu voir à la télé Un coup de coucou C'est les Bravo ! Les bateaux C'est quoi tu t'as fait ? Au bout d'un moment, les notes C'est vrai Nicolas, j'adore ton choix Ta playlist Ah, c'est éclectique Ah ben moi j'ai pris pour tous les goûts Allez, musique suivante Eh ben on y va Dessin animé Tu es passé en France ? Oui Un dessin animé français d'ailleurs T'es où là ? Non, but code Yoko Code Yoko Bravo, Yoko Bravo, Frenry C'est du go ? Code Yoko Qui a été réalisé par Moonscoop Je crois Qui malheureusement a fermé Enfin... Fermé Allez Nico Allez DJ Fais péter le son Alors, c'est parti pour le titre suivant Un titre très connu d'ailleurs Ça met un peu de temps à démarrer Alors, je tiens à dire que je découvre cette playlist en même temps que vous Parce que Nicolas J'ai donné mon disque dur à Nicolas Et je lui ai dit Vas-y, tu choisis Fais-toi En gros, on m'a dit Débrouille-toi Allez Nico, musique suivante On m'a dit Débrouille-toi En fait, tu prends la musique Et tu fais ta playlist Ok D'accord Alors là, on va aller un petit peu dans le monde des parcs d'attractions Un petit peu Small Small World Ah non Non, non, non C'est une attraction C'est une attraction de Michael Jackson Non Disney Oui, c'est du Disney La Maison Noir Bravo Il a dit au pif Il aurait pu dire le train fantôme Il a hésité entre le train fantôme et les montagnes russes Mais il n'y a pas de musique là ? C'est dans l'ascenseur Ah, c'est la musique de la salle d'attente en fait Non, c'est la musique de la attraction en fait D'accord T'as reconnu ? Bah oui Facile C'est la musique d'ambiance en fait J'aurais pu donner un petit indice facile Il y a eu une adaptation cinématographique avec Eddie Murphy Qui n'est pas très très fidèle au film Mais que j'aime bien quand même Il a moins bien marché que Pirates des Garibes Oui Oui Musique suivante Allons-y C'était facile Un grand classique Des blind tests Dans tous les mariages Ah oui Ah non mais ça marche Allez Nicolas, suite Alors hop Le temps pour moi quand même de caler Parce que ça va tellement vite Que des fois j'ai du mal à suivre On est surpuissant Choisis-en un bien dur cette fois Oh là Ça sera pas celui-là Ah Oh 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 Qui vit dans un ananas dans la mer Ah Bob l'éponge carré Qui compte bien y faire carrière Si vous avez un souhait Qui n'a pas peur des gros méchants Avec le film, le dernier film qui est sorti Bob l'éponge, un héros sort de l'eau Que j'ai trouvé excellent Bob l'éponge Voilà Il n'y a même pas d'enfant Comment tu sais ça ? Il n'y a pas l'âge pour regarder Bob l'éponge Moi j'avoue Moi je suis encore fan des Power Rangers à 26 ans Il n'y a pas de honte C'est mortel Bob l'éponge Nico est-ce que tu es prêt ? Alors je cale quand même les titres suivants Allez on y va C'est parti Ah Un film Une trilogie Vas-y Ouais Fantomas Allez au suivant Nico Je baisse toujours la musique Comme ça au moins Je peux caler le titre suivant Alors on est dans quel domaine cette fois ? Là c'est un film Un film Je vois qu'ils ne s'en ont pas parlé Ah bah c'est Bodyguard Non C'est évita non ? Non plus Là j'avoue je ne suis pas sûr non plus Oui je sais Bridget Jones Bravo C'est ça On entend enfin le son de ma voix J'ai eu La Reine des Neiges et Bridget Jones Non j'avoue j'ai vu Bridget Jones au cinéma J'ai adoré Il ne faut pas croire que Bridget Jones c'est qu'un truc de fille Qui c'est qui chante ? Maria Carré C'est qui ? Maria Carré Nico Ah bah sinon moi je laissais et puis après on pouvait faire un chant derrière On fait ça pour le prochain On fait ça pour le prochain Ce sera pour le Ça c'est un truc japonais ça Je pense oui Allez on y va Un film Non La petite maison d'après-midi Jurassic Park Non Jonathan c'est toi qui l'as dit ? Jurassic Park Bravo Bravo Un classique des blind test Monsieur Je vais plus avoir sur celui-là Attends le prochain tu vas moins rigoler Allez suivant Bah on va voir Qui t'entend rien à rien Allez on y va La dernière croisade même Non ? Exact Exact On voit les habitués des blind test Ah bah là Vous en faites sous J'ai dit quoi Hier soir le dernier blind test Ah bah voilà C'était quoi le thème ? C'était soirée à dessin animé Ah Je comprends pourquoi tu trouves facilement maintenant Allez suivant Eh bah on y va Allez 1.0.5 chacun Quel est le titre de la chanson ? C'est euh You're the one that I want Non non c'est C'est pour ça que j'ai posé la question Parce que je savais que le nom Le titre de la chanson était assez dur à prononcer Allez du coup suivant Alors le titre c'est You're the one that I want A tes souhaits You're the one that I want Merci Merci Allez on enchaîne Titre suivant Au hasard Au hasard bien sûr Totalement par hasard En plus on est dans l'actualité Eh oui avec l'épisode 7 Qui sort aussi le 16 décembre Cette daube comme tu disais Rémi Non non c'est un petit film Mais c'est bien que les jeunes essayent de lancer un célèbre Eh oui tout à fait Tout à fait C'est la première place aux nouveaux venus Allez suivant Allez on y va pour le titre suivant Ah Titanic Ah oui Eh Nicolas attention La flûte de pan La version Flûte de pan Peu revient dans le métro Pourquoi tu me laisses pas aller facile ? Eh Nicolas tu peux pas choisir des Essaye de trouver plus dur Parce que là c'est trop rapide Ah bah Et moi après j'ai pris La liste que j'avais Moi j'ai pris ce que j'avais Dans le disque dur C'est un instrument à l'ascenseur Je la reconnais Allez titre suivant Normalement ça devrait être facile Ah bah oui 7ème compagnie Les gendarmes de Saint-Tropez Là il y a de la triche Gendarme Il est gendarme Il est gendarme Oui c'est vrai C'est vrai que la 7ème compagnie Ça aurait pu être Soit l'un soit l'autre Assez difficile Les gendarmes Allez suivant Alors c'était bien Le gendarme de Saint-Tropez Puisque C'est ce qui est marqué Sur mes Sur tes fiches Sur mon écran plutôt Sur mon écran Bon là je pense que Ça va être pour Soisic Ah 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 Mais si on va voir Si je trouve pas J'aurais l'air d'une Remarque On lui laisse 10 secondes Pour répondre Allez c'est parti Ah bah c'est la reine des noms Ah ouais On avait dit qu'on laissait Soisic répondre On a tout l'album Non mais ça fait deux fois La reine des neiges C'est gentil Mais bon Chanté par Anaïs Delva d'ailleurs C'est-à-dire que tu veux Qu'ils remettent le C'est-à-dire que Bridget Jones 2 Alors on va continuer Avec un autre titre Juste le temps pour moi De les caler quand même Parce que ça va vite Des fois que Après il faut que je les cale Parce qu'Alexandre Il me donne des informations aussi Alors Allez c'est encore Dans l'univers Disney On va là Un peu plus difficile quand même Les Aristochins Ah j'avoue Tout le monde veut devenir un cat Extrait de l'album We Love Disney Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps Ah bah voilà Ça s'explique Chanté par Laura Smith Et Laura Ducron Merci Laura Smith ? Oui oui Donc en fait Les deux albums We Love Disney C'est des artistes connus Comme Elodie Frégé Et Mickaël Lune Qui ont repris des chansons de Disney Ah oui c'est des versions récentes Voilà Ok Donc voilà Et puis au départ Ça avait été chanté par Anne La toute première version De Tout le monde veut devenir un cat C'était Anne Qui l'avait chanté C'est qui ? Anne C'était l'ambassadrice Une ambassadrice de Disneyland Elle était trop jeune à l'époque Elle a chanté dans Oliver Elle a fait Oliver Elle a fait Tout le monde Devenir un cat également D'accord C'était je crois Dans ces dernières années Avant qu'elle arrête Le rôle d'ambassadeur Disney Je crois que c'était quelques années Avant qu'elle vieillisse quoi On peut le dire Elle a passé 6 ans C'était en 94 Alexandre Ah d'accord Pardon Allez titre suivant On est toujours dans L'univers Walt Disney Le roi lion Hakuna Matata Chanté par qui ? Jimmy Cliff Bravo Bravo Jonathan Magnifique chanson Au suivant ? Oui après On va aller dans L'univers du jeu vidéo Ce sera un peu plus difficile Quand même Alors On y va Ça c'est Disney Un jeu Disney ? Par des ours Non ça c'est Disney Non mais c'est par le même chanteur C'est Phil Collins Oui C'est Tarzan Voilà Phil Collins qui a chanté En toutes les langues Oui C'était très sympa C'était la version instrumentale Mais c'est bien trouvé quand même C'est quoi ? Alors Attention Jeux vidéo Pas encore Merci Pas encore Alors Là aussi Attendez Attendez Il faut savoir là On va faire un dernier titre Après on va interrompre quelques instants Parce qu'on a quand même Des annonces à passer Et ensuite on continuera Le blind test Donc là c'est le dernier titre Et puis ensuite On fera une petite interruption Pour diffuser nos annonces Partout où je vais Je blesse quelqu'un C'est encore Phil Collins ça Oui Encore Tarzan Oui bravo Par des ours Par des ours Du coup Et bien on va revenir tout de suite Après quelques annonces publicitaires N'est-ce pas Nicolas ? Oui effectivement On va s'interrompre là Juste quelques minutes Parce qu'on a quand même Des annonces à passer Notamment L'annonce pour une petite annonce Justement Une annonce pour une petite annonce Une grande annonce Pour une petite annonce Voilà exactement Et puis ensuite On écoutera La bande annonce De notre toute nouvelle émission C'est à partir de lundi C'est à partir de 6h30 Vous retrouverez Lévy Pour la matinale C'est le retour de la matinale D'ailleurs Avec plein plein de choses On va écouter tout de suite Ces deux bandes annonces Et ensuite On reprendra l'émission Avec tous nos invités Geek Attitude A tout de suite A tout de suite Vous êtes particulier Et vous cherchez à vendre Votre maison Votre voiture Merci d'appeler Le 07 83 28 36 63 Le 07 83 28 36 63 Radio Puyselen La Picardie au cœur de l'actualité A partir du 23 novembre Retrouvez votre nouvelle émission Sur l'antenne De Radio Puyselen Bonjour à toutes et à tous C'est Lévy Retrouvez-moi du lundi au vendredi De 6h30 à 9h Pour la matinale Sur Radio Puyselen Au programme Horoscope Météo Éphémérite Des jeux De l'information pratique Bref Des tas de choses Pour vous Ecoutez Radio Puyselen Voilà juste le temps De deux petites annonces Quand même Donc pour cette petite annonce Et puis pour la matinale A partir de lundi A 6h30 Ce sera en compagnie De Lévy On va finir Geek Attitude Avec Alexandre Ah voilà C'est mieux Avec le micro branché On va continuer Le blind test Avec nos amis Jérémy Fenris Soazic et Jonathan Une partie de l'équipe Du film Les seigneurs d'outre monde J'allais dire Les seigneurs du temps Mais ça c'est parce que J'étais un peu perturbé Par Doctor Who Voilà ça Je suis fan de cette série Mais il ne faut pas le dire Donc est-ce que tu as Calé les musiques ? Oui effectivement Donc là on va Retourner un petit peu Dans l'univers Disney Ah Allez on y va Le livre de la jeune Non Pardon Non Oui Bah oui c'est le roi lion Non Si c'est le roi lion C'est moi le roi Non non c'est le roi lion C'est moi le roi Ah bon d'accord Avec Shazoo Ah oui sur le NES C'est moi le roi Sur la Megadrive Ah oui un Megadrive C'est la première fois Allez au suivant On ne triche pas sur internet On ne chazame pas On ne chazame pas En plus c'est vrai Que là au niveau réseau On ne peut pas être aidé Au niveau réseau C'est zéro Non non on plaisante On plaisante Allez on repart Ah c'est fini ça Quoi ? Ah ça c'est une attraction Disney Star Tour Bravo C'est au début Vous allez faire un beau voyage Bienvenue Et d'ailleurs Qui fait la voix du petit robot Rex Dans l'attraction Salut c'est moi Rex C'est quoi ? Carel ? C'est Carel Non 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 parce qu'il faut savoir que Non non parce qu'il faut savoir que L'animatronics de C3PO C'est l'acteur original Qui joue C3PO Qui fait la partie en français Oui mais Du coup c'est le même Bah c'est Roger Carel Non ? Oui mais Non Roger Carel c'est la voix de Non même pas Je te parle de la voix de Rex Tu sais le conducteur du Star Speeder Ouais Dans Star Tour Ouais Qui fait la voix de ce personnage ? Je ne sais pas Si je te dis que l'acteur s'appelle Luke Hamet Est-ce que ça te parle ? Ah bah bien sûr Luke Hamet Luke Hamet qui a doublé énormément de choses Woody Woodpecker Qui faisait Anna Barbara Ding Dong Ding Dong Et quel est l'acteur, le doublage le plus Mais qui l'a fait connaître ? Michael G. Fox Non Oui si Michael G. Fox aussi Inclu dans Retour vers le futur Il a fait ça Il a fait Dans les groupes que je connais Donc il y avait Retour vers le futur Il y avait Amadeus Il fait la voix Ah oui Roger Rabbit Et je crois qu'il fait Ranma Nemi Exact Exact Ouais il était assez Ah t'es doué Lève les doubleurs Allez Nicolas au suivant J'ai fait redoubler tout le film Allez c'est parti Terminator Pierre Adécaré Ah Ah ça c'est un jeu vidéo God of War Non Skyrim Bravo Ah oui Le mec qui n'y a jamais joué Elle ne l'a jamais vu T'es sûr T'es sûr que t'es joué Ah mais jamais Moi j'ai connu cette musique là Par la chanson de Bob Lennon La dernière fois que j'ai joué un jeu vidéo C'était sur Oui Ah oui Allez au suivant Alors on y va Alors ça Ah C'est pas The Last of Us Non Non Le film tiré de cette vidéo va très prochainement sortir Warcraft Non Star Wars Non Ah Assassin's Creed Bravo Lequel C'est pas le 4 Non C'est le 3 Non C'est le 2 Oui C'est la Renaissance italienne Exact Allez Nico Alors le titre suivant C'est parti Hop Jeu sorti sur PS1 Ah Cyril Non Julien tu ne triches pas Shadow of the Colossus Non J'ai dit au hasard Il y a eu un reboot de ce jeu fait récemment Final Fantasy 7 2 Attention là je vais donner un indice Ah oui oui Tomb Raider Bravo Tomb Raider 2 Effectivement J'y joue en plus C'était Effectivement c'était Tomb Raider 2 J'allais donner un indice Le personnage a été interprété au cinéma par Angelina Voilà Et le reboot est super bien d'ailleurs Oui 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 Exact Allez Vous coulez beaucoup d'enre par contre On y va C'est parti Jeu vidéo toujours hein C'est toujours jeu vidéo ? Alors si je dis pas de bêtises C'est une très 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 grande saga De jeux vidéo Just Dance Non Guitar Hero Le premier est sorti Alors si je ne dis pas de bêtises Sur NES Super Mario ? Non Édité par Konami C'est PES FIFA ? Non La chanson me dit absolument rien ? Non Si je vous dis qu'il a été fait par Hideo Kojima Ah Metal Gear C'est ça ? Alors il faut que je revienne ici Parce que là bizarrement la musique me dit absolument rien Alors c'est Mercenary et Panic as a Disco C'est le titre de... D'accord Donc voilà Après il faudra que je regarde dans mes... On va dire que c'est Metal Gear En même temps ça vient de... Des disques durs Je ne sais pas qui appartient le disque dur Il faudra que cette personne la renomme les chansons Donc voilà Allez au suivant Allez le suivant Il nous reste encore une petite dizaine de minutes Ensuite on retournera la parole à Athena Pour la suite de cet après-midi Pac-Man C'est le reboot du premier Metal Gear sorti sur PS1 La ressortie sur Gamecube Metal Gear The Tootsnake Je me suis fait et là d'un coup c'est horrible Et le pire c'est que ça vient de son propre disque dur Mon disque dur Les chansons sont bien mieux rangées que ça Non d'un chien Allez suivant Alors là on quitte un petit peu les jeux vidéo Mais c'est vrai que c'est une chanteuse Qui n'a pas été très très connue quand même Mais bon on va essayer quand même On va voir Allons-y Alors elle a fait la Star Academy Tiens Alors ça il n'y a que toi qui pourras donner la réponse Là il n'y a que moi qui pourras donner la réponse C'est Olivier Non c'est Chimène Bally ça non ? Non Elodie Frégé Non plus Jennifer Non plus Magali Non plus Grégory 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 le Marshall J'ai dit une chanteuse Elle a fait la Star Academy 2 Et Madomas Non Elle me regarde pas comme ça c'est ses musiques C'est pas les miennes Là j'ai repris la musique qu'on avait dans notre discothèque Alors là aucune idée C'était comment il s'appelait Jean Pascal Malimam Le provocateur Le provocateur Oh non Ma joie Qui c'est qu'il y avait dans la Star Trek 2 ? Je pense qu'on peut arrêter on n'a pas trouvé Ouais ouais Vas-y donne nous la réponse Je pense qu'on peut donner la réponse effectivement C'est Anne-Laure Anne-Laure Sibon Ah qui jouait au tennis Voilà Je voulais pas dire Ah d'accord Je n'ai pas compris D'accord Non parce qu'Anne-Laure Sibon elle faisait du tennis Exactement Anne-Laure Sibon au tennis ? Non Oui d'accord Bon voilà Mais c'était Anne-Laure Sibon qui interprétait Elle avait fait la Star Academy saison 2 Avec Nolwenn Leroy Avec Georges Alain Georges Alain Par exemple Allez titre suivant Toujours dans les jeux vidéo ? Non non là on revient sur notre Discothèque Bon bah je crois que je vais partir C'est pas aussi Parce que Ah Douchka Non C'est un truc avec Johnny ça ? Non Marie Myriam Ah non non c'est pas Comment il s'appelle celui qui chantait Barbolivien Oui Félix Grave et Didier Barbelaville Barbolivien oui Didier Barbolivien J'écris Et le titre ? Ah bah quoi tu fais le titre maintenant ? C'est l'amour sans amour Et l'amour sans amour Non quittez l'autoroute ! Quittez l'autoroute ! Non c'est pas quittez l'autoroute c'est l'autre Ah merde ! Ah merde ! C'est quoi que nous avons les mêmes Côté chanson pourrie ? Ah oui ! Bah là la réponse va être donnée Les églises se souviennent Les églises se souviennent Les églises se souviennent ! Les amants de bohème Les mariés de Vendée Les mariés de Vendée D'accord Bon appétit bien sûr Ah c'était bien Effectivement Les mariés de Vendée Avec Didier Barbolivien Et Anaïs Alors là maintenant On va revenir en 2005 Je surveille l'or en même temps Puisque c'est vrai qu'on est bientôt À la fin de l'émission Et puis après on va redonner la main à Athéna On va redonner la main à Athéna Notre programmation automatique Allez David Guetta ? Non Angoun Angoun Oui c'est Angoun Et le titre ? Cesse la pluie De l'Eurovision Oui c'est cesse la pluie Effectivement Ah bah moi j'aimerais trouver une Et c'est vrai qu'Angoun Avait représenté la France À l'Eurovision Effectivement Mais on s'est planté Comme d'hab Ça fait depuis Marie-Myriam Je crois Je sais plus à quelle 1977 1977 1977 La dernière victoire À l'Eurovision Allez on va faire encore Deux titres Et la dernière fois Qu'on a dépassé avant-dernier Je sais pas non plus Allez on va faire encore deux titres Et puis après il sera l'heure déjà de se quitter Alors on y va On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure C'est également la Star Academy 2 Emma Domas Et le titre Avec Escobar Avec Pablo Escobar Et le titre Et mon vivant Tu sauras Tu sauras Tu sauras oui Ah bravo Jonathan Allez une petite dernière Je compatis Je sais ce que c'est Voilà tu seras avec Emma Domas Allez on va faire une dernière Et puis après il sera l'heure de se quitter Pour aujourd'hui On y va Evangeli Evangeli oui J'ai honte aussi Et le titre Ah le titre je connais pas Je savais même pas qu'elle chantait Moi je croyais juste qu'elle passait à la télé C'est tout Moi je croyais juste qu'elle était blonde Sans vouloir te baisser Soazic Je suis pas blonde Je suis pas claire Et bah voilà c'est sur cette musique Que je Que nous allons nous quitter Je remercie Rémi Fenris Soazic Et Jonathan Du film Les Seigneurs d'Outre-Monde Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver Pour ceux qui n'ont pas pu voir peut-être l'épisode 2 Et qui aimeraient voir les chapitres suivants Alors bah là ça va être Sur Dailymotion Les Seigneurs d'Outre-Monde Il va y avoir le chapitre 1 et le chapitre 2 Sur Facebook Venez Il y a plein d'infos Plein de news Le site internet aussi Et puis Donc voilà Après très bientôt Sinon 18 décembre Le chapitre 3 Sur nos lives Chapitre 3 Et bientôt l'intégralité Ah Bah vous viendrez nous en parler Avec plaisir Avec joie Et bah Et bien Nicolas aussi Merci à toi Pour la technique Bah merci Quant à nous On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle émission de Geek Attitude Sur Radio-Puisalène Sur le 92.5 Le 99.1 Et le 100.9 Ou sur Radio-Puisalène.com Sur .fr Ouah c'est pareil C'est vrai que les deux se rattachent Donc de toute manière Il n'y a aucun souci Merci beaucoup Alexandre Merci beaucoup à tous les invités De cette émission de Geek Attitude Et puis on va se quitter Avec un dernier titre Il s'agit de Shimen Baddy Et parlez-moi de lui Pour l'heure Vous pouvez régler vos montres Car il est exactement Sur Puisalène Il est exactement Et il est 14h Sur Puisalène Et puis on va sortir Du ser Diable Sous-titrage ST' 501